Bonjour, je suis Andréa Etienne, je suis la fondatrice et gérante de S-Vente privée. Je suis aussi conseillère en images et aujourd'hui j'ai le plaisir de répondre aux questions des abonnés de Afrique Femme. Bonjour Elvire, je suis complètement d'accord avec toi, il est très important de ne laisser personne indifférent, mais attention c'est quand même au travail. Je te préconiserais de porter des tenues assez chiques, qui restent quand même très professionnelles. Il est préférable d'avoir des basiques, des chemises, des blouses, aussi des pantalons tailleurs, des jupes. Et vous pouvez aussi porter des ensembles tailleurs, monochrome, pour laisser personne indifférents justement, parce qu'avec ça vous ne risquerez pas de passer inaperçu. Le débardeur en soi, qui est aussi appelé Caraco, est une tenue basique de la garde-robe. Vous pouvez très facilement la porter pour un look assez basique, assez décontracté. Vous pouvez porter un t-shirt blanc en dessous, si vous ne voulez pas être trop sexy. Vous pouvez aussi le porter dans une tenue un peu plus habillée. Vous pouvez le mettre avec un ensemble pareil tailleur, un blazer. Ou sinon vous pouvez le porter avec un petit pantalon fourré et mettre une blouse fluide ou un kimono fluide. Ça va très bien avec également. Lisa, toutes les couleurs vont aux femmes. Après, il faut savoir que chaque femme, chaque personne a sa couleur de prédilection. Donc pour définir les couleurs qui vont mieux à votre teinte, on va se baser sur des facteurs comme les yeux, les cheveux ou la teinte de votre peau. Donc pour définir les couleurs qui vont bien à votre carnation, il va falloir rapprocher le vêtement en question près de votre visage. Et ceci va permettre de définir la couleur qui vous va le mieux. Sinon, en général, pour les peaux noires, les couleurs chaudes vont très bien. Donc les couleurs chaudes, on a par exemple le rouge, le jaune et la couleur orange qui vont très bien aux peaux noires. Alors Catherine, oui, effectivement, il est possible de s'offrir des pièces, des pièces plutôt pas mal, avec un budget assez restreint. Donc il faut du temps, il faut chiner, il faut chercher. Mais vous pouvez trouver ce type de pièces. Ça peut être un sac, ça peut être une veste, un blazer, ce genre de choses. En général, quand on trouve ces pièces, on a conscience qu'on fait une bonne affaire. Mais il est vraiment possible de trouver ce type de pièces. Viviane, vous pouvez vous sentir à l'aise dans le type de forme trapèze. Donc des robes, si vous êtes par exemple une morphologie A. Si vous êtes une morphologie O, vous pouvez porter des tenues, par exemple fluides. Ça peut être des robes fluides, ça peut être par exemple des kimonos avec des pantalons fluides. En ce qui concerne les matières, moi je préconise des matières naturelles. Donc par exemple le coton, qui est très confortable et aussi hypoallergénique. Vous avez également le lin, le lin qui est très bien pour les personnes qui ne supportent pas la chaleur. Vous avez aussi la soie, qui est très confortable, très fluide et on peut s'y sentir très à l'aise. Yvette, oui, effectivement, le fait de ne pas porter des tenues qui ne sont pas adaptées à sa morphologie peut donner l'impression que rien ne nous va, qu'on n'est pas mis en valeur. Et puis donc on peut y remédier, en trouvant les tenues qui sont mieux adaptées à notre morphologie, mieux adaptées à notre style. Mais attention, il faut aussi être bien dans son corps, être à l'aise et avoir conscience aussi que parfois ce qu'on trouve être des défauts sont des atouts. Donc il faut les mettre en avant, il faut les embrasser et vous serez magnifiques. Élise, un moyen très efficace et très simple, rapide pour avoir un look assez stylé, efficace. Moi je vous conseillerais de remplir votre garde-robe de pièces assez basiques, assez qu'on peut porter un peu tous les jours, donc ça peut être un jean qui vous va très bien. Équipez-vous également de petites chemises, de blazers, ce genre de vêtements. Et puis ensuite, on va venir accessoiriser avec un très beau sac, avec des bijoux ou des lunettes de soleil. Vous pouvez aussi mettre des bijoux, des bagues, ce genre de choses, avec des talons. Et croyez-moi, vos looks seront beaucoup plus percutants. Donc parfois, il faut très peu de choses, avoir un look assez basique. Mais ce sont ces pièces-là, une par une, que vous allez ajouter, qui vont faire un look assez stylé dans l'ensemble. Alors mandat, le wax, c'est quelque chose que je préconise à tout le monde. Les couleurs sont assez vives, ça va bien à notre teint. Donc wax à fond, je vous conseille d'en avoir dans votre garde-robe. Pour avoir un look stylé en wax, en fait, il va falloir faire des tenues, donc des pièces comme des blazers. Ça peut être des blazers un peu oversize. Ça peut être aussi des tenues un peu plus fluides, donc des tissus fluides avec des imprimés wax également. Donc pouvez-vous faire des pantalons, pouvez-vous faire des kimonos assez longs. Avec ces pantalons-là, ça fait très stylé, c'est très tendance. Vous pouvez porter aussi des petits blazers que vous allez mettre avec des jeans ou des t-shirts. Ça va apporter un côté très tendance aussi. Mais en dessous, vous aurez des looks un peu plus basiques avec vos talons et votre petit sac. Ce sera très stylé. Eliane, il n'y a vraiment aucun problème à être petite. Vous pouvez donc porter des jeans slim qui vont mettre en valeur vos jambes. N'hésitez pas à porter des talons, donc ça peut aller du 5 au 10. Si vous pouvez, vous pouvez aller bien au-dessus avec du 12, pourquoi pas. Donc vous pouvez aussi porter des tenues qui vont mettre en valeur vos jambes. Donc vous pouvez oser des jupes ou des shorts courts, il n'y a pas de problème. Avec des petits talons, ça vous ira très très bien. Isabelle, je comprends les tenues maxi. C'est vrai que ce n'est peut-être pas très tendance, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours porter quand même du tissu wax, le tissu pagne. Avec ça, on peut vous faire des tenues beaucoup plus modernes. On peut aussi porter du wax un peu plus fluide ou de la soie, qu'on trouve beaucoup en ce moment. Vous pouvez vous faire des tenues adaptées à votre morphologie. Puisque vous êtes forte, vous pouvez vous faire des robes, par exemple, trapèze, des robes un peu plus fluides, qui vont épouser vos formes, mais qui ne vont pas les marquer ou trop vous mouler. Donc ça, ça va être bien pour vous. Je vous préconise aussi des tenues que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours, notamment pour aller au travail. Ça peut être des robes portefeuille, ce genre de choses, ou des pantalons qui vont être un peu plus fluides et dans lesquelles vous serez à l'aise également. Pour une dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, et que j'aime particulièrement, ce serait donc, c'est l'astuce pour marquer la taille, pour toutes les personnes, donc peut-être en morphologie au 8, ou qui aimeraient mettre en avant leur féminité. Par exemple, avec un blazer, vous pouvez utiliser une petite ceinture que vous allez prendre. Donc ça peut être une ceinture qui est à la base destinée pour la taille. Vous allez la ramener donc à la taille, ici à la taille. Donc vous allez cintrer par exemple vos vestes, vous allez cintrer par exemple vos robes. Si vous avez parfois les robes avec les ceintures intégrées en tissu, vous pouvez par exemple interchanger, donc mettre cette ceinture-là, qui va venir casser et donner un côté beaucoup plus stylé. Donc sinon, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je suis disponible sur la page de Ace Vente Privé. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page personnelle, donc Andrea Mendès. Et puis je vous invite aussi à aller sur le site sur lequel vous pourrez trouver des tenues adaptées à votre morphologie, des pièces uniques et aussi des accessoires qui pourront, dans la vie de tous les jours, apporter du style à vos tenues. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501